Comment reconnaître son essence de bois et le traiter ? Si vous souhaitez traiter votre bois, il vous faut d'abord identifier son essence pour utiliser le bon produit, huile, vernis ou peinture. Famille numéro 1. Les bois résineux. Ils comprennent des bois tels que le sapin, le doux glace, le western red cedar, le mélèze ou les bois autoclave. Pour traiter les bois comme le sapin, le mélèze ou le doux glace en intérieur, vous pouvez utiliser tout type de finition. Pour traiter ces bois en extérieur, vous pouvez appliquer des huiles, des saturateurs, des imprégnants ou des peintures solvants. Pour les bois de type autoclave ou le sapin, tous les produits peuvent être utilisés en extérieur. Mais attention ! Pour les bois autoclave, le coloris naturel vert de ce bois va influencer la teinte finale. Famille numéro 2. Les bois feuillus. Très répandus en France, ils comprennent des bois tels que le chêne, le châtaignier, le hêtre. Pour traiter les bois comme le châtaignier ou le chêne en intérieur, tous les produits sont possibles. Il vaut tout de même mieux éviter les couleurs claires à l'eau en raison des remontées de tannins, qui donneront une teinture jaunâtre à la finition. Si vous souhaitez tout de même appliquer du blanc sur ces bois, privilégiez les produits solvantés ou appliquez une sous-couche spéciale au préalable. Pour traiter les bois feuillus en extérieur, préférez les produits solvants qui permettront une meilleure imprégnation. Pour les bois de type hêtre, vous pouvez appliquer tout type de peinture en intérieur. Évitez cependant les produits transparents teintés. Des tâches peuvent apparaître sur le bois. Famille numéro 3. Les bois exotiques. Ils comprennent des bois tels que le sapéli, l'ipé, le tec ou le merbeau. Les bois comme le merbeau et le sapéli possèdent un colorant naturel rouge. Pour traiter ce type de bois, vous pouvez donc appliquer une huile, une cire, un vernis, un vitrificateur. Vous pouvez également appliquer une peinture, mais privilégiez les peintures solvantes ou appliquer une sous-couche spéciale bois exotique pour éviter les remontées rouges. Pour traiter des bois exotiques, comme l'ipé ou le tec en intérieur, utilisez une huile ou une cire. En extérieur, vous pouvez appliquer une huile ou un saturateur, mais non opaque.